Yoho Yibancho, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec l'extrême plaisir pour la présentation d'un nouveau manga Et aujourd'hui on va parler du manga Sacrificial Vote Le manga Sacrificial Vote est un manga en 7 tomes des éditions d'Elko Tonkam Nous sommes surinsignés dans le genre trailer et suspense L'oeuvre est âge conseillée aux 14 ans et de plus La série date quand même de 2015 au Japon et de juillet 2019 en France pour son premier tome Le dernier tome étant sorti en mai 2021 La série est dans la catégorie Il en le monte dans le bois dans le Halloween Manga Challenge Car même si on est en fait avec un survival game Comme on est en fait sur des morts dites sociales Donc des morts intellectuelles et non pas physiques Il n'y a quasiment pas, enfin je te dis clairement il y a 2-3 personnes qui meurent Mais ce n'est jamais dans des conditions dites gore Et où on a des images dégueulasses Donc c'est uniquement un hurlement dans les bois Donc c'est plutôt sympa On a un survival game sans trop de trucs dégueulasses Ça c'est cool Voilà donc c'est tout en ce qui concerne le manga À part qu'il est fait par 2 personnes Donc je te mets ça à côté de moi bien entendu Parce que ce n'est pas vraiment le genre de détails moi que je regarde On attaque avec mon avis sur le manga Donc déjà la qualité dessin Je vais juste vous vérifier C'est une qualité dessin que j'aime bien Et qu'on retrouve assez souvent dans les mangas un peu de survie etc Mais c'est quelque chose que j'apprécie Ça ressemble un petit peu par exemple au manga Monkey Peak des éditions Komiku Je vais dire Komiku en tant que titre Mais non c'est voilà Bref toujours est-il En ce qui concerne ce manga Donc on suit les aventures d'une classe Il y a une jeune fille du coup qui vient d'arriver il y a quelques temps Mais il n'y a pas très très longtemps Et donc va se lancer le sacrificial vote Cette fois-ci on est donc sur un survival game Mais on ne tue pas les gens Ils ne vont pas mourir physiquement Mais mourir socialement Donc au niveau de leur mental Pourquoi ? Parce que tout simplement Dans ce survival game On va voter pour une personne Cette personne du coup a perdu On va proposer Alors première nuit On dit donc voter Le lendemain midi On donne les résultats Et à partir de là La créature du sacrificial vote Va dire ok Peut-être qu'elle peut survivre Si jamais elle a tant de votes Vous appuyez sur le téléphone C'est comme des tarés Pour appuyer sur le bouton Vote, 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 vote Et dès qu'elle aura atteint un certain chiffre Finalement elle ne sera peut-être pas morte Vous avez 24 heures Et au bout de ces 24 heures Si elle n'a pas obtenu son nombre de votes Et bien elle meurt Mais socialement Donc on va lui On va révéler par exemple Un de ses secrets Donc on va dire ça comme ça Parce qu'on l'a déjà vu Et revu C'est le genre de secret Tu sais qu'on voit tout le temps On peut dire par exemple Un prof et une élève Un secret d'un garçon par exemple Qui aurait une relation Charnel peut-être Qui ne faudrait pas Etc Etc Donc ça va être ce genre de Ou ça peut être par exemple Je sais pas que En fait Là ça colle pas Mais tu vois J'essaie d'inventer Que par exemple On va dire Découvrir que Ses parents Tu vois Que lui Il a un secret Par rapport à ses parents Que ses parents par exemple Ne sont pas ses parents Un truc dans le genre Tu vois Voilà Ça va être Une mort sociale On le tue socialement Et donc forcément Il a tellement honte De ce qu'on vienne le révéler Qu'il va pas revenir à l'école Et donc ça fait un mort Il est pas mort Mais il ne va plus à l'école Et donc il est un de perdu Et donc c'est ça qui est plutôt sympa Parce qu'en même temps On n'a pas du coup de mort gore On n'a pas d'illustration Très trash Et ça permet de lire Un survival game Sans avoir ce côté En fait Ben Ben sang Pour le Halloween manga challenge Là on est sur Un hurlement dans les bois Mais l'étape suivante C'est le ben sang Et donc on n'a pas de ben sang en soi On a vraiment juste Et ça c'est vraiment quelque chose Que j'ai su apprécier Parce que ça permettait en même temps De respirer par rapport à tous Ces survival games Qu'on a pu avoir Et en plus Le cliché du téléphone Utilisé comme Avec une application Machin et tout ça Ça a été vu 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 et revu Comme par exemple Kings game et d'autres Donc ce que j'ai aimé C'était justement Que cette fois-ci C'était pas le même genre de mort Et ça j'ai trouvé ça très intéressant Pour ce qui est du manga En fait il va se décomposer En deux saisons La première saison Jusqu'au temps 4 Et la saison 2 Qui commence à partir du tome 5 Honnêtement La première saison Est excellente Très bien choisie Très bien développée Très bien abordée Très bien Tout Elle aurait une excellente note La deuxième saison La deuxième saison Est un petit peu répétitive Facile Pas trop travaillée Les choix Finaux Sont Pas ouf Je le dis aussi Une de mes abonnés À qui j'ai Enfin quand j'ai fait Sur Instagram Et sur Principalement C'est une vidéo de TikTok Que j'ai repostée Sur Instagram Où en fait C'est un son qui dit Qu'est-ce que j'ai lu aujourd'hui Au départ tu vois Tu vois l'image comme ça Et puis je fais Je fais comme ça Et comme ça Pour montrer après Qu'il y a deux tomes Par exemple Et une abonnée m'a dit Ah tu lis Sacrificial Vote Moi finalement J'ai pas trop aimé la fin Et tout ça Et je lui ai dit Bah je verrai J'avais adoré Les deux premiers tomes Et donc j'avais commandé 3 et 4 je crois Et après j'ai commandé 5, 6, 7 Et au départ Je voyais pas Parce que je trouvais ça Plutôt sympa La première saison J'ai vraiment adoré Et tout Et puis en fait En lisant la deuxième saison J'ai compris Et j'ai surtout compris Quand on a commencé Vraiment A faire la deuxième partie De Sacrificial Vote Enfin la deuxième saison J'ai compris directement Là où vous voulez En venir l'auteur Et donc du coup Bah j'ai moins accroché J'ai été déçue Dans l'ensemble Après honnêtement Je pense regarder Pourquoi ? Parce que j'aime Son originalité Et sa fraîcheur Son côté donc Changeant par rapport aux autres Et j'ai aimé aussi Un petit peu le message Qu'il y avait derrière Il y a plus ou moins Un message assez caché Je trouve Mais moi j'en ai lu un J'en ai compris un message En tout cas En lisant ce manga Et c'est ça que j'ai su apprécier Après je t'avoue Là aussi Que si je pouvais Remenir en arrière J'achèterais que la saison 1 Et je zapperais la saison 2 Faire comme si elle n'avait jamais existé Je crois qu'en plus On peut très bien A la fin du tome 4 En fait à la fin du tome 4 On peut très bien s'arrêter Si Voilà Donc moi personnellement Si je devais revenir en arrière Quelques semaines Et relire la série Je m'arrêterais au tome 4 Et je ne relirais pas Par exemple Le tome 5 Du coup à 7 Mais après Ce n'est qu'un avis personnel Ce n'est qu'une déception personnelle Et voilà C'est ma vision des choses Mais c'est vrai Que j'ai été énormément déçue Par cette deuxième saison Que j'ai trouvé très bâclée Si on reste honnête Et objectif Le travail est quand même Plutôt bien fait Etc C'est juste après Que j'ai été déçue Par rapport à l'ensemble total Mais sinon C'est vrai que l'idée Était plutôt sympa Et que du coup Même la façon de faire Du sacrificiel vote Même pour la saison 1 Était plutôt cool Et ça c'est vraiment Quelque chose que j'ai su apprécier Donc en gros Si je pouvais Par rapport à ma note globale Si je pouvais Par exemple d'habitude Je pouvais me rajouter Un point pour son originalité Je lui mettrai Le un point en plus Pour son originalité Et pour son côté Un petit peu changeant de d'habit On termine donc Avec mon avis Sur la qualité des couvertures Et je te dirais très clairement Que j'ai aimé en fait Ce côté En fait le choix esthétique Des illustrations Alors l'arriage Je veux juste vérifier Ouais c'est ça A chaque fois c'est Fait tu vois de la même façon Donc ça c'est quelque chose Qui ne me déplaît pas Ça ne me dérange jamais Dans ces cas là On a juste Le public averti Qui est en rouge Le résumé A chaque fois tu vois Il est ici et ici Une petite bande photo Avec quelques illustrations Qui correspondent au manga Donc c'est là Ici en fait On a une espèce de C'est comme les photos Qu'on fait dans les machines Mais on voit Quelques images Reprises du volume Donc dans un sens Ça peut être bien Pour le premier tome Deuxième tome Tu vois la qualité du dessin Mais dans un autre sens Ça te spoil des passages Et donc ça C'est quelque chose Que je déteste Voilà Bref Toujours été Ce que j'aime C'est les illustrations A l'avant Tout simplement Parce que le sacrificial vote Est dans une matière Dite brillante Et le reste C'est en matière math Ce que j'aime aussi C'était comme je te l'expliquais On était sur des morts sociales Ça se passe avec le téléphone Une fois de plus Pour le survival game Donc on a toujours Cet aspect en fait Technologie Et tout ça Donc là Juste parce que En fait Les secrets à chaque fois C'est des vidéos Et autres Donc là ça pouvait être Genre elle avait fait une vidéo La fille C'est avec Pour un gars Et donc Voilà Donc ça j'ai bien aimé Mais ce que j'aime aussi C'est qu'on voit jamais trop Les visages Donc là Ça va être avec Voilà Parce qu'il y a Une histoire d'ordinateur Dans ce volume Alors là J'ai eu du mal Parce qu'en fait Le titre Sacrificial vote Est écrit ici Mais il est écrit aussi ici Donc voilà Là Ce que j'aime C'est qu'on Censure les visages Et on voit La mascotte Du Sacrificial vote Ici Pour le tome 5 Comme les gens Votent pour les autres Bah voilà On met les téléphones Et ce que j'ai aimé Sacrificial vote Tome 5 Les noms des auteurs Je trouve ça magnifique La prof Avec le Sacrificial vote Écrit dans son dos Et tous les jeunes En fait Avec leur téléphone Pareil On ne voit pas les visages Ça c'est quelque chose Vraiment que je suis appréciée Et bon Le dernier tome Bah du coup Je suis un petit peu déçue Mais en plus Je trouve qu'ils spoilent Vachement Donc voilà Alors Tu peux rien comprendre Comme ça Mais quand tu lis Au fur et à mesure Tu comprends Ce qui va se passer Donc c'est un petit peu dommage Et donc on voit la prof Et un passage Du manga Donc voilà En ce qui concerne Les grandes lignes De ce manga Ah si Il y a le décor Tonkem aussi Qui est pas mal Il est écrit ici Alors que ça C'est vraiment ce qu'on retrouve Dans le manga Ce texte là Là il y a vraiment Quelque chose d'écrit ici Mais c'est pas ça Qu'officiale vote Là t'as la maison d'édition Et ici sur le sol Sur la route Tu as le nom des mangas Et le chiffre Le 7 Donc ça j'ai bien aimé Ces choix comme ça De mettre les titres Ou mettre les titres Ou mettre les noms des auteurs Et tout ça 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 a été vraiment bien choisi À part du coup Sur la couverture 3 Où t'as deux fois le J'ai pas trop compris pourquoi Mais voilà Sinon j'ai vraiment adoré La vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A me le faire savoir On like On commente Ou on partage N'hésite pas à me dire Justement si tu aimes L'idée d'avoir un survival game De réelle mort Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Je te mets mes deux précédents Hurlements dans les bois Ici Ma tête de panda Pour t'abonner Mes réseaux sociaux Le compte Vinted N'oublie pas d'aller Dans la barre d'infos Tu as mon compte UTIP Si tu veux soutenir la chaîne Le résumé du manga Des codes promo Et des réseaux sociaux Encore plus de réseaux sociaux Sur ce je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure A bientôt